Carte Postale, le magazine du voyage À Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu À Amsterdam, à Amsterdam Il y a les eaux, il y a les âmes J'ai vu les eaux dans les canaux, j'ai pas vu d'âmes À Amsterdam, à Amsterdam Il y a des vélos et il y a des trams Et à Amsterdam, il y a aussi Fanny Schwarzfeld Qui est partie pour nous, pour Judaïque FM, pour Carte Postale Bonjour Fanny Bonjour Léa et bonjour à tout le monde, ravie de vous retrouver Merci d'être avec nous, nous aussi nous sommes vraiment ravis Vous partez, vous parcourez un peu le monde pour nous Pour Carte Postale Et vous allez flâner là-bas dans ces villes lointaines Parfois, celle-ci elle est pas très lointaine Non, pas très loin en fait C'est la capitale du Pays-Bas C'est une ville sur l'eau C'est peut-être la deuxième ville d'eau d'Europe Après Venise Et vous avez des tas de choses à nous dire Il y aura deux volets à cette émission La première, c'est Amsterdam, la séduisante Tout à fait, parce que vraiment c'est ce que ça inspire en tout cas Comment ne pas être séduite par cette ville Et puis la seconde émission dans 15 jours Le 15 avril, Amsterdam, la juive Oui bien sûr, parce que c'est très très prenant là-bas Donc il faudra vraiment en parler Mais aujourd'hui c'est vrai, on va s'arrêter à Amsterdam Bon si je dis s'arrêter, c'est pas tout à fait ça Et puis comme nous sommes en pleine actualité Puisque la Hollande En fait la Hollande, on va revenir dans 10 secondes Depuis 3 mois et pour 3 mois encore Est présidente de l'Union Européenne Donc on est dans le cœur du sujet C'est quand même, ça c'est plutôt bien Alors un peu d'histoire sur la Hollande Alors la Hollande en fin de compte C'est le nom de deux provinces des Pays-Bas Une au sud, une au nord Mais comme ce sont les deux qui sont les plus visités Et bien on a appelé ça la Hollande En fait, étymologiquement Le mot Hollande signifie pays creux Bon Et les Pays-Bas c'est le mot adéquat Puisque effectivement ce pays vit largement en dessous du niveau de la mer Un exemple, Rotterdam est à moins 7 mètres au niveau de la mer Donc c'est un combat contre l'eau Mais en même temps ils y vivent très bien avec l'eau Puisque Amsterdam effectivement est parcouru de tous ces canaux Dont on va parler dans 2-3 petites minutes Et puis ça leur apporte pas mal de tourisme Il y a 12 millions de touristes à Amsterdam chaque année C'est une ville qui est à la fois tranquille et en perpétuelle mutation Et en ce moment si vous y allez Il y a beaucoup de travaux devant la guerre centrale Il y a beaucoup de nouveaux édifices très modernes qui s'érigent Donc c'est extrêmement intéressant Et c'est vrai qu'elles nous charment et qu'elles nous cherchent et qu'on la trouve C'est ça, c'est tout son charme Ces maisons posées, ces demeures étonnantes qui sont posées aux alentours de ces canaux Ces ponts, il y en a combien des ponts dans cette ville ? Alors des ponts il y en a plus de 1200 Non non non, il y a 1300 ponts, je ne sais pas si vous voyez Et puis il y a 100 kilomètres de courant d'eau Donc il y a de quoi faire Alors Amsterdam provient du mot Amstel qui veut dire fleuve Et du mot dame qui veut dire passage Donc vraiment elle porte très très bien son nom Alors 41 526 kilomètres carrés pour la Hollande Dont 75% de terres immergées Rotterdam vit à près de 7 mètres en dessous C'est ce que je vous disais à tout à l'heure Presque 17 millions d'habitants Dont 66 urbanisés Une des plus fortes densités du monde On pourrait ne pas le croire Le régime est une monarchie constitutionnelle Et l'actuelle loi, il s'appelle Willem Alexander depuis 2013 Voilà, je crois qu'on sait tout On a le CV, le curriculum vitae de cette belle ville Alors il y a des lieux incontournables Et il y en a beaucoup Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait pas mal de musées 75 75 musées Et puis il y a des endroits vraiment à ne pas louper Des quartiers vraiment particuliers Tout à fait Alors Amsterdam, intrinsèquement, c'est 800 000 habitants C'est bien la capitale de la Hollande Enfin des Pays-Bas, oui, moi-même je me trompe On pense souvent à tort que c'est la haie Que l'on pourrait surnommer la capitale administrative Oui, c'est ça Où il y a les ministères, les ambassades Et Rotterdam, qui en fait est le premier port de commerce d'Europe Le capital économique et commercial Donc, non, c'est vraiment Amsterdam Mais ils ont bien fait sur Amsterdam Tout à fait Alors ce qu'il faut voir à Amsterdam C'est d'abord savoir qu'il y a 75 musées 22 tableaux de Rembrandt et 207 tableaux de Van Gogh Comme ça soit dit en passant Alors la première chose qu'il faut voir inévitable C'est le Rijksmuseum Dans le quartier de Vondelpark C'est un petit Louvre Qui vit le jour en 1885 Et qui est vraiment un des plus beaux musées d'Europe Il a été rénové tout récemment, avec bonheur 80 salles Qui nous parlent de 800 ans d'histoire de la Hollande Des Pays-Bas 8000 œuvres Rembrandt avec La Ronde de Nuit Vermeer avec ce fameux tableau de la laitière Francis Hals avec le joyeux buveur Bon tout ça c'est des choses devant lesquelles on peut rester des heures Et presque avoir le syndrome de Stockholm Tellement c'est beau Il y a également des expositions temporaires Et actuellement le programme du Rijksmuseum est vraiment très très alléchant Et puis un petit cocorico C'est l'équipe du designer parisien Jean-Michel Villemotte Qui a réalisé la muséographie Donc voilà, on peut vraiment aller tranquillement Dans ce musée qui est dans un des quartiers chics de Amsterdam Il faut savoir que tous les sites touristiques, dits touristiques d'Amsterdam Sont très faciles d'accès Le tramway est un mode de transport vraiment très très facile là-bas La voiture est totalement bannie Elle n'est pas bannie Elle n'est pas bannie, on en voit Mais elle est tout à fait presque inutile Elle est découragée aussi Elle est découragée bien entendu Parce que c'est cher D'abord c'est cher Les parkings intramuraux sont chers Ceux qui sont aux abords de la ville ça peut aller Mais véritablement ça ne sert pas à grand chose Et puis alors il faut savoir que le vélo il a priorité sur les voitures Donc ça c'est très drôle Il n'y a pas qu'à Paris que le vélo dépasse les autres Alors vous savez qu'il y a je crois 500 000 personnes par jour Qui font 2,5 millions de kilomètres par jour en vélo Ah ils ont des bons mollets Oui très bons mollets Et figurez-vous que les vélos justement sont Qui font partie de la carte postale d'Amsterdam Sont indissociables de leur vie Ils sont très hauts parce que les Hollandais sont des gens grands Ils détiennent le record mondial de hauteur Je crois que c'est 1,84 m pour les hommes Et 1,75 m pour les femmes Ça c'est certainement dû à leur régime alimentaire bourré de protéines On va en parler du fromage tout à l'heure Et donc le vélo voilà Alors il faut faire très attention Parce qu'on peut se faire renverser facilement par les vélos On ne les entend pas toujours Bien sûr ils peuvent klaxonner Mais sachez que le vélo a priorité sur les voitures Ils vont vite ? Ils vont vite comme ça dans les rues ? Parfois oui parfois ils vont vite Donc il faut un petit peu d'attention Ceci dit ça en fait une ville tranquille Où il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de bouchon Mais comme vous le disiez tout à l'heure C'est une ville quand même assez petite Et puis pour aller d'un lieu à un autre c'est assez proche Donc finalement la seule chose qui est embêtante C'est de passer d'un trottoir à un autre Alors il faut contourner Il n'y a rien à faire Et c'est pour ça qu'elle vous charme Parce qu'elle vous cherche Et puis finalement elle vous trouve Vous la trouvez Et c'est vrai que toutes ces petites ruelles Ces ponts plus ou moins grands Enfin c'est charmant comme tout Et ce qui est charmant aussi C'est toutes ces habitations Qui se reflètent dans les eaux des canaux Et la particularité c'est qu'il n'y a aucun volet Et aucun rideau Parce que la pensée calviniste Voulait qu'on n'avait rien à cacher Et qu'au contraire il fallait montrer Qu'on n'avait rien à cacher Qu'on avait réussi Et que donc pas besoin de rideau ou de volet Et le soir c'est extrêmement joli Parce que tout se reflète Et ça donne une impression Un peu de sensualité si vous voulez À cette ville De peinture, de chef d'oeuvre Tout à fait Et on comprend d'ailleurs pourquoi Les peintres dits hollandaise Se sont inspirés de cette couleur Parce que c'est vraiment ça C'est-à-dire que chaque demeure au bord de l'eau A une couleur différente Alors ça peut être Ça peut être Mais le soir si vous voulez Avec les couleurs dorées Ça sublime le décor C'est romantique à souhait Il y a une ambiance souriante Dans cette ville Une ambiance paisible Les hollandaises sont des gens D'abord extrêmement tolérants 178 nationalités Pour l'instant on y vit paisiblement C'est pas Je n'ai pas ressenti Particulièrement de violence Au coin de la rue Je ne dis pas que ça n'existe pas Surtout un peu de délinquance On va dire Du côté du quartier rouge Dont on parlera tout à l'heure Mais bon C'est pas quelque chose Qui vous frappe réellement Au contraire Vous êtes enveloppé dans un châle Quand vous êtes à Amsterdam Au centre de cette ville Alors le joli quartier Le beau quartier C'est celui du musée Voilà le musée Les quartiers des musées Vous trouvez Donc parmi les 75 musées De la capitale Vous avez de quoi faire Et puis il y a le musée De la maison de Rembrandt Qui lui se situe Non loin du quartier juif Certains portraits d'ailleurs Qu'affaire Rembrandt Représentent ses amis juifs Et c'est un émouvant parcours Dans cette belle demeure Qui a été restaurée Avec du mobilier Des œuvres d'art Des objets datant du XVIIe siècle Il est vécu Il y travailla Entre 1639 et 1658 Il y a des expositions temporaires aussi Il y a des ateliers Pour apprendre à créer Et imprimer sa propre gravure C'est vraiment très bien reconstitué C'est un bel endroit Et oui il faut aller Il faut aller voir Essayer de mieux comprendre Il y a un seul tableau Mais il y a beaucoup d'autres Tout ce qu'il a fait D'autres dans sa collection Des gravures du maître Donc là il faut du temps Donc vraiment ce musée là Est un conseiller Oui également le musée Van Gogh Dont on n'a pas le temps De parler maintenant Mais là aussi C'est quelque chose d'incontournable Ensuite et bien sûr La maison d'Anne Franck Alors il faut savoir Qu'il y a un monde fou Qui se presse Au 23 prison grats Pour aller à la rencontre De cette jeune adolescente Qui vécu cachée recluse Derrière une porte de placard Pendant quatre ans Avec sa famille Et une autre famille C'est terrifiant Mais c'est beau Et c'est terrifiant Je ne sais pas comment Vous expliquez ça Le musée a été rénové Lui aussi il y a quelques temps Et à l'issue de la visite Des appartements De l'explication Vous avez une salle Où effectivement De manière historique Et pédagogique On apprend un peu L'histoire de la Hollande Et de la présence juive En Hollande Il y a énormément d'enfants Et là j'incite De toute nationalité Énormément d'adolescents Le musée doit ouvrir À huit heures À dix heures Il faut commencer À faire la queue À sept heures Moi j'y suis allée À plusieurs reprises Et j'ai constaté L'intérêt Et ça c'est plutôt rassurant En ces temps un peu troubles De voir qu'il y a quand même Cet intérêt Je dirais presque grandissant Pas uniquement hollandais Ah non non Ce sont des classes Qui viennent d'autres pays Ah mais écoutez Et puis Je vous dis De tous les pays du monde Je l'ai vu de mes yeux Donc je veux dire J'y suis allée plusieurs fois À la maison d'Anne Franck Et chaque fois C'est pour moi À la fois Un bonheur de voir ça Que de voir Ces files d'attente Voilà Bien sûr après Vous pouvez procurer Des livres L'iconographie Pour bien comprendre L'histoire de cette jeune femme Qui se destinait d'ailleurs À être écrivain Et que la force des choses A quelque part Un peu récompensé Entre guillemets En aucun cas Ne pas y aller Il semblerait D'après les dernières statistiques Que ce soit le musée Le plus visité des Pays-Bas Donc Et puis je voudrais vous donner Une phrase qu'elle a écrite Quand même Nous sommes sur une radio communautaire Elle disait Elle a dit Un jour Un jour Cette horrible guerre Se terminera enfin Un jour Nous pourrons être Des êtres humains Et pas seulement des juifs C'est juste absolument sublime La chambre de pomme Voilà Exactement C'est vraiment Il faut du temps pour ça Mais il faut vraiment Le prendre ce temps Et puis dans le quartier juif Encore La grande synagogue portugaise C'est la première synagogue Construite en Hollande Et c'est l'une des plus vastes du monde Elle est construite Selon les plans Du temple du roi Salomon On n'a pas trop le temps De s'y apesantir Mais il faut vraiment y aller Mais encore une fois On reviendra dans 15 jours Le 15 avril Sur Amsterdam La juive Et évidemment Sur ce quartier juif D'Amsterdam On marque une pause Et puis on se retrouve Juste après On continue de parler D'Amsterdam La séduisante Et on se retrouve évidemment à Amsterdam Toujours en compagnie de Fanny Schwarzfeld Je vous rappelle que c'est une journaliste spécialisée dans les voyages Et pour nous Eh bien il parcourt le monde Pour nous rapporter dans carte postale Ses impressions Et toutes ces informations historiques Et sur les lieux Aussi incontournables Des différentes villes Et là il y en a des lieux Et là il y en a des musées C'est ce qu'on a vu avec vous Fanny Il faut savoir également que Ces émissions sont mises sur votre site Plaisirplace.com Tout à fait Et il y aura évidemment Toutes les informations sur tout ce que vous dites Les informations complémentaires Parce que là on est un peu pris par le temps D'ici quelques jours D'ici quelques jours Avec toutes les informations pratiques Et complémentaires Sur Plaisirplace.com Alors on était dans les différents quartiers Et différents lieux incontournables de la ville Il y a un fameux quartier Qui nous choque un peu Le mot choquer est peut-être un peu fort Mais ça nous fait sourire C'est vrai que Pigalle à côté Ça fait figure de couvent des Ursulines Oui c'est le pays des bisounours C'est Pigalle à côté Oui alors c'est incontournable Si j'ose dire C'est non loin de la gare Le long des canaux Dans des trois truelles Des vitrines éclairées de rouge Dans lesquelles des dames jeunes Et parfois un peu moins jeunes Sont très 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 déshabillées Elle s'exhibe Les prestations Oui non il fait très chaud en fait Non non il fait chaud dedans Non 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 Pas une écharpe Non non rien Les prestations sont tarifées Les prestations toujours tarifées Pas de langue de bois Si j'ose dire à Amsterdam On paye des impôts Sur les revenus Et sur le revient Et sur celui qui revient Tout est légalisé Institutionnalisé C'est quand même quelque chose D'incroyable Mais au moins Ils peuvent juguler un peu tout ça Parce que bien sûr Ça amène d'autres choses Et puis ça remplit les caisses de l'État Oui bien sûr Alors c'est vrai Alors pourquoi Cartier Rouge ? Parce que les vitrines dans lesquelles ces dames sont Il y a des néons rouges Et c'est la raison pour laquelle Les Hollandais N'ont chez eux Aucune lumière rouge De peur qu'on ne les prenne Pour une annexe Ah oui Si vous voulez du Cartier Rouge Une filiale C'est très rigolo Et donc pas de rouge dans les appartements D'accord Donc voilà C'est Cette visite Elle fait partie des programmes Des tours opérateurs C'est voilà J'imagine que c'est très très visité Oui surtout que les ruelles sont très petites Je crois que là-bas Il y a la ruelle la plus petite Peut-être du monde Où finalement Vos épaules touchent Les deux côtés de la rue Petite question Une petite question coquine Mais qu'est-ce qu'elles font dans les vitrines Elles attendent Assises Elles attendent Debout Assises Elles tricotent Elles écoutent la radio Elles font des mots croisés D'accord Elles sont avec leurs nounours Ah bon Voilà Oui non non mais Alors parfois Évidemment Les hommes Et parfois aussi Les femmes s'agglutinent Pour regarder ces créatures De rêve C'est Ça fait Bon Ça fait partie du folklore Oui c'est ça Ça va des jeunes boutonneux Au petit pépé Qui n'a rien à faire l'après-midi D'accord Bon voilà C'est Voilà On va pas rester trois heures non plus Non non C'est pas un truc rigolo Voilà Alors maintenant Encore quelque chose d'illicite Vous avez quelque chose d'illicite Alors si vous voulez parler des coffee shops Oui On peut revenir dans deux secondes Dans les lieux Où on peut aller faire S'amuser Boire un Boire quelque chose Et se restaurer Je voulais vous parler des croisières nocturnes Et d'illuantes sur les canaux Et les croisières en mer À faire vraiment C'est très très joli Les ports sont éliminés C'est une visite Les visites sont commentées Il y a de nombreux embarcadères à Amsterdam Donc c'est facile de sauter dans un bateau Et puis quand vous prenez la croisière Qui va un petit peu au large Là vous avez affaire à ce qu'ils appellent Moderne architecture beau tour Et là vous voyez tous les grands Et monuments modernes À l'architecture tout à fait ahurissante D'Amsterdam Et c'est vraiment le pendant Je conseille vivement De faire une croisière Ou les canaux Et ou la mer Une vue merveilleuse de la vie Voilà exactement La vraie carte postale Voilà exact La vraie carte postale Et puis le dam C'est la place principale d'Amsterdam La plus connue C'est le véritable coeur de la cité On y voit le palais royal Et la nouvelle église Qui a perdu ses fonctions religieuses Il n'en reste pas moins Que c'est là que sont intronisés Et que furent intronisés les rois Et le dernier donc en date en 2013 Et puis il y a la cité d'Énim C'est une ancienne gare de tramways Désaffectée Dans un style industriel et contemporain C'est une galerie Où nous ne vend que des produits Made in Amsterdam Et la Dénim Cité Vous propose de mieux connaître L'industrie L'origine Du jean en fait Créé par monsieur Lévi-Strauss Sur l'épaisseur La coloration Le saisage Le tout dans une démarche écologique Ce sont des jeunes qui tiennent ça Il y a énormément de monde qui viennent Parce que voilà On le porte Mais en fait On aimerait savoir un petit peu plus Donc c'est très intéressant Très novateur Et dans cette galerie Il y a des grands restaurants Mais voilà Des choses du terroir d'Amsterdam C'est vraiment sympathique comme tout Maintenant il y a encore Beaucoup 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 de choses à faire Mais j'ai extrait Je vais dire Un petit panel De choses À aller visiter J'ai quand même entendu Le mot restaurant Qu'est-ce qu'on mange de bon ? Alors on mange bien On mange bien En Hollande Le passé colonial Parce que ce sont des marchands Des navigateurs Il ne faut pas oublier Ils ont parcouru le monde Ils ont des comptoirs en Inde Etc Ça fait que ça a ouvert l'esprit de ce pays Il y a un très très large éventail Des cuisines du monde 700 restaurants Des cinq continents Et évidemment La vedette incontestée Du coup c'est le Haran Évidemment Que l'on fête le 31 mai Le Haran Ça fête en Hollande À savourer Parce qu'il y a plein Dans les rues Il y a plein de petites Petites boutiques comme ça C'est comme un cornet de frites En Belgique Vous prenez ça La tradition veut Qu'on prenne le Haran par la queue On l'avale En le saisissant par la queue Voilà ça c'est la tradition C'est le truc à faire C'est rigolo Ensuite il y a un plat Qui s'appelle Rich Zafel Là aussi je n'ai pas appris Le flamand hollandais Dans la nuit C'est un plat indonésien Qui signifie La table de riz C'est aussi incontournable Il faut savoir le goûter Vous avez des choses sucrées Comme le pan and cook Bon bref Vous ne pouvez pas mourir de faim C'est ça Et la cuisine hollandaise Elle-même Dont leur pain Est absolument savoureux Un petit sandwich Au pain hollandais Franchement ça vaut le coup Bien Alors bien sûr On mange D'accord Mais aussi on dort Une offre hôtelière Très importante Il y en a pour tous les goûts Pour tous les budgets Et j'ai eu la chance De tester Deux hôtels Absolument magnifiques The Grand Hotel Et le Hilton Airport Amsterdam Alors le Grand Hotel C'est le Sofitel Il est en plein centre D'Amsterdam Si vous avez un peu de sous Si vous pouvez y aller C'est vraiment très bien C'est là que s'est mariée La Reine Béatrix En 1966 Avec Klaus Comment s'appelait-il déjà Je ne me souviens plus de son nom Bon bref Klaus von Habsberg En 1966 C'était un ancien couvent Ensuite ça a été Le siège de la Mirauté L'hôtel de ville Et maintenant c'est Donc un hôtel Cinq étoiles Il y a des touches françaises Bien évidemment Puisque ce sont des Sibylle de Marjorie Qu'il a Qu'il a Rénové Tout en gardant Cet esprit historique Puisque Marie Stuart Y est allée Que Marine Médicis aussi Donc c'est vraiment Un très très bel endroit Et puis le Hilton Amsterdam Airport Si vous arrivez en avion Passer une nuit Dans cet hôtel Absolument incroyable Qui a ouvert ses portes En décembre 2015 On va directement De l'avion A sa chambre Je trouve ça pas mal C'est quand même la classe Chaque détail De cet hôtel A vraiment un touch Ils appellent un touch touch C'est à dire que Tous les détails Décoratifs Font appel Soit à une référence Culinaire Soit une référence Historique Soit une référence Patrimoniale Enfin c'est Hollandaise Mais c'est moderne C'est plus de 40 mètres Du sol au plafond C'est merveilleux Il y a un spa Je vous raconte pas D'ailleurs je raconte pas Et ceux qui voudront savoir Ils iront sur Plaisirplace.com C'est une ambiance Feu très chic C'est un très très bel endroit Avant d'aller À Amsterdam Intramuros Que vous Vous accédez à Amsterdam Par le tram Ou par le train C'est très rapide C'est vraiment sympathique Comme tout Une expérience À vivre Avant d'aller dans les rues D'Amsterdam Oui tout à fait Voilà Et puis Quoi vous dire d'autre Il y a tellement de choses À dire sur Amsterdam Donnez-nous ce qu'on peut rapporter Ce qu'on peut rapporter De tous nos voyages Les petits souvenirs Vous savez que La Hollande C'est l'autre pays du fromage Que c'est le premier Exportateur de fromage Du monde Donc du Gouda De l'Edam Du Mazdam Qu'on ne peut d'ailleurs Déguster que là-bas De la bière Blonde Brousse Blanche Artisanale De saison Ils savent très bien faire Ils en consomment 80 litres par an Et par personne À une quaine Fête ses 150 ans En 2014 D'ailleurs ils ont un endroit Où on peut fêter ça Des tulipes Figurez-vous que les tulipes Sont d'origine turque Ah oui Et oui Le sultan Le sultan Était fou De cette fleur Si bien qu'on n'avait pas Le droit de la sortir De là-bas Et puis en fraude Elle est arrivée à Vienne Et puis les Hollandais Qui sont des grands Navigateurs Des grands commerçants Et bien ils se sont pris De folie Pour cette Pour cette coloration Et du coup C'est eux qui détiennent Quasiment le marché mondial C'est coté en bourse Enfin c'est un C'est incroyable La tulipe On rigole pas Avec la tulipe Les tulipes qu'on voit en France Il y a de grandes chances Qu'elles viennent de Hollande Bien sûr Bien sûr Et je crois C'est au mois de janvier Il y a la fête de la tulipe Sur le dam justement Où les gens peuvent Piquer des Enfin prendre Enfin ce service de tulipes Enfin c'est une excursion En fait Pour ceux qui ont envie Enfin rapporter des tulipes Il faut le faire Des bulbes Le bulbe alors Oui oui Mais c'est facile D'aller en Hollande C'est 3h15 par le Thalys C'est 500 km de Paris Donc je veux dire C'est pas non plus le bout du monde C'est sûr En train Combien de temps ? En train 3h15 en Thalys Alors en voiture aussi Mais c'est plus long Ceci dit Vous visitez la campagne Enfin l'autoroute Ou la campagne Les Ardennes La Champagne etc Il y a plein de façons Il y a plein de façons d'y aller Mais voilà C'est pas loin du tout Il y a un petit décalage horaire ? Non 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 Pas du tout Alors Amsterdam Il y en a pour toutes les bourses On peut trouver de tout C'est Comment vous dire Y rester 3 jours C'est bien pour voir l'essentiel 5 jours c'est mieux Une semaine C'est magnifique Parfait Et surtout N'hésitez pas à y aller Parce qu'elle Elle saura vous charmer Vous nous avez convaincu Enfin ni encore une fois Mais on se retrouve dans 15 jours Pour parler 7 fois plus en détail D'Amsterdam La Juive A très bientôt Au revoir Au revoir Léa Sous-titrage ST' 501 A Amsterdam Il y a Dieu Il y a les dames J'ai vu les dames De mes yeux J'ai pas vu Dieu A Amsterdam A Amsterdam Il y a les eaux Il y a les âmes J'ai vu les eaux Dans les canaux J'ai pas vu d'âmes A Amsterdam A Amsterdam Il y a des vélos Et il y a des trames Carte postale Le magazine du voyage Sous-titrage ST' 501 A Amsterdam Il y a les eaux Il y a les eaux Il y a les âmes J'ai vu les eaux Dans les canaux J'ai pas vu d'âmes A Amsterdam A Amsterdam A Amsterdam Il y a des vélos Et il y a des trames J'ai vu les dames J'ai vu les dames De mes yeux J'ai pas vu Dieu A Amsterdam A Amsterdam Il y a les eaux Il y a les âmes J'ai vu les eaux Dans les canaux J'ai pas vu d'âmes A Amsterdam A Amsterdam Il y a des vélos Et il y a des trames Carte postale Le magazine du voyage A Amsterdam Il y a Dieu Il y a les dames J'ai vu les dames De mes yeux J'ai pas vu Dieu A Amsterdam A Amsterdam Il y a les eaux Il y a les âmes J'ai vu les eaux Dans les canaux J'ai pas vu d'âmes A Amsterdam A Amsterdam Il y a des vélos Et il y a des trames Carte postale Le magazine du voyage Le magazine du voyage A Amsterdam Il y a Dieu Il y a des dames J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu À Amsterdam À Amsterdam Il y a les eaux, il y a les âmes J'ai vu les eaux dans les canaux, j'ai pas vu d'âmes À Amsterdam À Amsterdam Il y a des vélos et il y a des trams Carte postale, le magazine du voyage À Amsterdam Il y a Dieu, il y a les dames J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu À Amsterdam À Amsterdam Il y a les eaux, il y a les âmes J'ai vu les eaux dans les canaux, j'ai pas vu d'âmes À Amsterdam À Amsterdam Il y a des vélos et il y a des trams Carte postale, le magazine du voyage À Amsterdam Il y a Dieu, il y a les dames J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu À Amsterdam À Amsterdam À Amsterdam Il y a les eaux, il y a les âmes J'ai vu les eaux dans les canaux, j'ai pas vu d'âmes À Amsterdam À Amsterdam J'ai des vélos et j'ai des trams J'ai des vélos et j'ai des trams J'ai des vélos et j'ai des vélos comp castres